Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons distinguer la mobilité sociale des hommes de la mobilité sociale des femmes. Attention, on va essentiellement faire des comparaisons par rapport à la génération des pères. Alors commençons par la mobilité sociale des hommes. Tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, celle-ci a augmenté depuis les années 70, même si depuis quelques années on observe un certain ralentissement. En fait, 65% des fils sont mobiles, mais on observe essentiellement des trajets courts. Alors par trajet court, ça signifie quoi ? Ça signifie simplement que d'une génération à une autre, on va monter les escaliers un par un et non 4 par 4. Autrement dit, un fils d'employé sera plutôt profession intermédiaire, un fils de profession intermédiaire sera plutôt cadre. Et on aura beaucoup plus rarement un fils d'ouvrier qui sera directement cadre. A noter qu'on observe davantage de promotion sociale, autrement dit de mobilité sociale ascendante, que de déclassement social, autrement dit de mobilité sociale descendante. On remarque que la reproduction sociale, reproduction sociale c'est l'immobilité sociale, d'accord, concerne environ un homme sur trois et qu'elle est surtout importante au pôle. Autrement dit, on aura essentiellement de la reproduction sociale pour les fils d'ouvriers et les fils de cadres. Et pour terminer, la mobilité structurelle a tendance à diminuer au fil du temps au profit de la fluidité sociale. Ça c'est extrêmement positif, d'accord ? Aujourd'hui, la fluidité sociale représente environ les trois quarts de la mobilité sociale observée contre environ un quart pour la mobilité structurelle. D'un autre côté, concernant les femmes, on observe qu'on a depuis les années 70 une augmentation de la mobilité sociale, même si on observe également un ralentissement depuis ces dernières années. Environ 71% des filles sont mobiles, mais comme les garçons, bien évidemment, ce sont surtout des trajets courts que l'on peut observer. On a moins de mobilité ascendante que les fils, par contre on a un peu plus de déclassement, d'accord ? Mais ça c'est lié en fait à la différence de structure des emplois quand on va comparer la PCS du père avec la PCS de la fille. Parce que si on compare cette fois-ci la PCS de la mère à la PCS de la fille, on observe cette fois-ci que les filles sont finalement plus mobiles que les fils. D'un autre côté, la reproduction sociale, donc l'immobilité sociale, concerne environ 30% des femmes. On observe que la reproduction est surtout forte pour les filles qui ont un père ouvrier employé. Pareil, on nuance évidemment cette fois-ci si on compare par rapport à la PCS de la mère. Enfin, la mobilité structurelle a tendance à diminuer au fil du temps, au profit donc de la fluidité sociale. Chez les femmes, la fluidité sociale représente environ les deux tiers de la mobilité sociale, observée contre environ 35% pour la mobilité structurelle.